Alors, je vais faire rapidement deux phrases en français. Vous allez me dire exactement ce que ces phrases ont en commun. Première phrase, il a fait travailler ses employés toute la journée. Deuxième phrase, elle a laissé son assistante partir tôt hier. Qu'est-ce que ces phrases ont en commun ? Eh bien, c'est tout simplement que chacune de ces phrases a deux verbes dedans. Le premier verbe agit sur le deuxième verbe. La première phrase, il a fait agir sur travailler. Il a fait travailler ses employés toute la journée. Et la deuxième phrase, elle a laissé ce verbe agit sur partir. Elle a laissé son assistante partir tôt hier. Et c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. On appelle ces verbes des verbes causatifs. Et aujourd'hui, nous allons voir quatre verbes causatifs les plus utilisés en anglais. Et prenez vos carnets de notes. C'est parti. Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. So, the first verb is what? The verb have. The verb have is used as a causative verb and causes another verb to do something else in the sentence. Well, the second verb is what? Get. The same way the verb get causes another verb to do something else. The third verb is the verb make. And the fourth verb is the verb let. So, today, we will talk about have, get, make, and let. I need you guys to take note. All right? Et donc, dans quelles circonstances utilise-t-on le verbe have et le verbe get comme causative verbs? Well, we use them as causative verbs to pay for services or something. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, on utilise ces verbes dans le sens de payer pour quelque chose. OK? Je vous donne un exemple très rapidement. I'll have my car washed today. Ça implique que je vais payer quelqu'un pour quoi? Pour faire quoi? Pour laver ma voiture. I'll have, c'est le causative verb. My car washed. Le deuxième verbe. Donc, ça cause quelqu'un de faire quelque chose. OK? Et ici, donc, I'll have my car washed today. On peut également utiliser get. Ici, dans cette phrase, c'est exactement la même chose si je dis I'll get my car washed today. Donc, dans le cas où c'est pay for services, then you can use have or you can use get. Another example really quickly. We had our house painted this summer. Here, it is the same principle. You are paying someone to paint your house. You're not doing it yourself. If you did it yourself, you would say We painted our house this summer. If you did this, you will say I washed my car today. Si c'est déjà passé dans la journée. Right? But here, because you're paying somebody else to do it, then you will use the verb have or the verb get. Et vous voyez que ça, c'est dans le passé. Et donc, puisque c'est dans le passé, c'est had. Et ici, vous pouvez dire we got, we got our house painted this summer. Un troisième exemple très rapidement. She had her hair styled for the event. Il y a un événement, un grand événement. Donc, elle est partie au salon de coiffure. To have her hair styled differently. Okay, so here, she got, exactement la même chose. She got, on peut utiliser get, ou bien on peut utiliser have, lorsqu'on paie pour un service. All right? So, now, in this situation where we use have or get, we can use them to ask someone to do something, or we can use them to convince or persuade someone to do something. Tout le monde, écoutez, je sais que l'anglais, des fois, ça semble difficile. Si vous avez du mal à progresser en anglais, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones, aujourd'hui, dans plus de 50 pays à parler couramment l'anglais. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, en bas de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations, et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Donc ici, utilisez have pour demander quelque chose, et utilisez get pour convaincre ou persuader quelqu'un. For example, please have your lawyer take a look at the contract. Donc ici, c'est comme si je disais, s'il te plaît, demande à ton avocat de jeter un coup d'œil sur le contrat. Vous voyez, donc le verbe demander agit sur le verbe jeter un coup d'œil. Vous voyez, here, have and get have different meanings. OK, here, you are using have in a sense of asking someone to do something. Now, how do we use get in this situation to convince someone? Let me give you a quick example, and it will make a lot of sense. Disons que Jérémy est dans un bar, et il vient, il a vu une fille là-bas assise, et il a dit, oh, moi, je vais aller demander son numéro. Tu dis, non, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas avoir son numéro. Il revient trois minutes plus tard, il brandit le numéro. Tu lui dis, mais comment tu as fait pour qu'elle te donne le numéro? Donc, c'est ici. Comment est-ce que tu as pu convaincre la fille de te donner son numéro? Donc, ici, on va dire quoi? How did you get her to give you her number? How did you get her to give you her number? I cannot believe this. Il faut m'apprendre la technique. Pas moi, moi, je suis marié. All right. How did you get her to give you her number? Donc, vous voyez, ici, we have have to ask something, and here, to convince. C'est dans le sens de convaincre ou persuader. Comment est-ce que tu as pu la convaincre de faire ça? Donc, le deuxième verbe ici, c'est to look at. Le deuxième verbe ici, c'est to give. Make sense? Ça fait du sens, n'est-ce pas? So, now, maintenant, vous savez exactement comment utiliser have et comment utiliser get. All right? Make sense? So, the next one is to make. Make is... C'est un peu plus sauvage. OK? To force. We use it to force someone or to force something. For example, la tempête nous a forcé à changer nos plans. Donc, ici, the storm made us change our plans. What? The storm made us change our plans. On fait pause très rapidement. J'ai oublié de vous dire quelque chose ici. Vous voyez que, ici, j'ai dit... We had our house painted. We got our house painted. We... She had her hair styled. She got her hair styled. N'est-ce pas? Mais, ici, vous voyez que j'ai dit... How did you get her to? Dans le sens de convaincre ou persuader, il faut ce to là-bas. All right? C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je m'en suis rappelé tout de suite. J'ai dit... Ah! J'ai oublié quelque chose ici. All right? Notez cela. Très important. OK? The storm made us change our plans or cancel our plans. Donc, dans ce sens, c'est la tempête nous a forcés. It made us. OK? Est-ce que Kojo vous a forcé à faire ce devoir de maison? Ou bien ce devoir... Did... Oui, je les ai forcés. Did Coach Kojo made you... Et ça, ça va... Made you do this homework. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que make et do, c'est faire. Et les deux se retrouvent dans la même phrase. Donc, faire faire quelque chose. C'est dans ce cas-là qu'on l'utilise. Est-ce qu'il vous a fait faire le devoir? All right? Vous comprenez mieux ce que c'est que les verbes causatifs, n'est-ce pas? C'est très, très intéressant. Ça va vous permettre d'embellir un tout petit peu plus votre vocabulaire, n'est-ce pas? Votre conversation en anglais. Prenez des captures écran. Je n'ai pas terminé. Prenez des captures écran très rapidement. All right? So, here made us change. C'est le deuxième verbe. C'est juste un verbe qui agit sur un autre verbe. All right? Make sense? Beautiful. The last one, the verb let. D'abord, avant qu'on ne termine ça là, est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez déjà partagée? Est-ce que vous vous êtes souscrit à la chaîne? Vous me regardez comme ça là. Souscrivez-vous à la chaîne. Est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Vraiment, hein? To ask permission. To ask permission. We use let to ask permission. For example, let me give you one example really quickly. Jennifer's parents let her travel alone. Ça veut dire que Jennifer's parents allowed... Ça, ça peut être au passé, hein? Ou bien en prison. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est un verbe irrégulier. Et c'est let, let, let. Donc, le présent, c'est let, le passé, c'est let. Mais on va dire que cette phrase, c'est au passé, OK? Des parents de Jennifer l'ont laissé voyager seule. Ou bien lui ont permis de voyager. To ask for permission. They allowed her to travel alone. OK? Jennifer's parents allowed her to travel alone. Donc ici, comment est-ce qu'on peut traduire... Ah, je viens d'avoir un... Je vais vous donner un petit exercice très rapidement. C'est quoi la question qu'on s'est posée ici? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traduire la phrase? Comment est-ce que Jennifer a pu convaincre ses parents de la laisser voyager seule? En anglais, on va utiliser get. How did Jennifer get her parents to allow her to travel by herself? OK? OK. Vous êtes dans une réunion et vous échangez et le client vous dit quelque chose et vous dites Hum, laissez-moi y penser un peu plus, OK? Je vais vous revenir. Donc ici, c'est to ask for permission. Let me think about it some more. Let me think about it some more. Let her travel. C'est facile comme un bécis, n'est-ce pas? So today, I hope that you understood exactly. Prenez une capture. Today, I hope that you understood exactly how to use causative verbs to express a verb that causes another verb to do something else. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous traduisez toujours du français en anglais, n'est-ce pas? Et ça vous frustre? Écoutez, juste après cette vidéo, cliquez ici sur cette vidéo pour comprendre le mécanisme et la stratégie qui va vous aider à penser directement en anglais. All right, everybody, faites des phrases dans le commentaire. Je vais moi-même voir et corriger. Let's go, Joe, your English coach. Take care, guys.